... Vendredi, une trentaine de personnes venues des quatre coins de la France ont pu assister à l'entraînement de la Patrouille de France dans le cadre des journées découvertes organisées par l'Office de Tourisme. Avec un commentateur de luxe, le lieutenant-colonel Meunier. J'ai été breveté pilote de chasse en 1968, j'ai servi 30 ans en armée de l'air et 4 ans en la Patrouille de France sur Fouga Magistère de 1974 à 1977. J'ai trouvé bon peut-être d'intéresser les gens en leur montrant ce qui se passait dans les coulisses de la Patrouille de France. Parce que voir voler la patrouille, on peut la voir sur les meetings, mais savoir comment se sont organisées les choses pendant l'hiver, comment l'arrière du rideau est peut-être intéressant pour les gens. Il s'avère que les gens sont quand même bien intéressés, bien motivés pour venir découvrir ce qui se passe dans les coulisses de la patrouille. Notre agence postale, on a une petite ville, en ce sens qu'on est quand même 2300 personnes qui travaillent en permanence sur la base. C'est quand même assez important. On est à ce titre le plus fort facteur économique du pays salonné. De quelle région venez-vous ? L'Allier, à côté de Vichy. 04, à l'autre Provence-Sisteron. On vient de Normandie. Ils vont nous dire bonjour, c'est déjà ça. Vous n'entendez pas avec l'appareil ? En ce sens qu'on ne va pas les voir parce que... Si je m'étais engagé, je me suis engagé depuis le départ, depuis 4 ans, à ne pas aller les voir pour ne pas les embêter tous les 8 jours avec 35 personnes. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas le moment de faire de la relation publique pour eux. Leur moment, c'est l'entraînement. Donc si toutes les semaines, j'ai venu avec 35 personnes pour leur secouer la louche, je dirais qu'ils nous barrent un peu. Donc ils veulent bien qu'on se mette là, ça ne dérange pas, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre part à cette visite ? Je suis accro à la patrouille depuis de nombreuses années. Alors je suis venue les voir encore à nouveau, je tiens tous les ans. On est de grandes, grandes, grandes passionnées. La prof, j'ai créé un livre pour eux et j'espère pouvoir l'éditer pour leur faire plaisir. Ma femme a son fils qui est pilote de chasse dans l'herbe de l'air à Nancy. Et donc ça nous a donné aussi l'idée de venir ici. Je suis à la patrouille de France. Ça fait un an que je l'ai suivi de partout, là où il y a des sorties. C'est pour venir voir un petit peu la patrouille de France, voir un petit peu les événements. Et comme je suis un ancien de l'armée de l'air, j'étais à la base 707 à Marrakech. Donc je vois un petit peu la différence entre les T6 qu'il y avait à Marrakech et les améliorations qu'il y a maintenant. Néanmoins, ce vendredi 18 avril marquait la fin des journées découvertes de la patrouille de France. Oui, pour l'instant c'est mon souhait parce que j'estime qu'on a, non pas épuisé, mais on a bien écumé le pays salonnais pour ce qui est des gens et des auditeurs que je peux recevoir. Et je vais changer peut-être d'orientation, d'optique, mais ne plus faire du systématique comme je le fais à l'heure actuelle. Et voilà Kikido qui arrive de la gauche là-bas. On va perdre toute la réponse, mais ça se l'a coupé. C'est bon.